Docteur Carl Weiss, je sais que vous êtes très occupé. Merci d'être là. Docteur Weiss, quand on voit, c'est le nombre de cas explosés semaine après semaine, depuis trois semaines, le nombre d'hospitalisations. Est-ce que ça peut monter comme ça encore très longtemps ou vous vous dites, parce que vous êtes optimiste et que vous voyez les analyses, que ça va redescendre peut-être plus vite qu'on croit, qu'on l'espère? Écoutez, moi, ce que j'ai dit, j'ai dit qu'à partir du moment où c'est parti, on est là-dedans pour six à huit semaines. Donc, on n'aura pas vraiment de répit jusqu'à la mi-février à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de patients à cause de la transmissibilité d'Omicron est très élevé, que chaque personne infectée en infecte probablement plus d'une. Donc, le nombre de cas subséquents est important. Et comme on a une population qui est en grande majorité susceptible de l'attraper, puisque peu de gens ont eu leur troisième dose globalement, eh bien, on se retrouve avec une situation où, même si l'immense majorité des gens, il faut le souligner, ne font pas une maladie sévère, même à une proportion importante des gens hospitalisés avec la COVID, non pas la COVID comme premier diagnostic. Et vous l'avez bien dit dans votre introduction, on essaie de créer des structures parallèles pour pouvoir s'occuper de ces gens-là, pas forcément dans les murs de l'hôpital. Et je pense que c'est des initiatives qui sont à saluer. Mais devant le simple fait que le nombre total de cas est très important, rappelez-vous, on disait qu'au Québec, il y avait 40 000 cas probablement par jour. Bon, alors si on part du principe que quelqu'un qui a la COVID, et on parle de tout le monde, est symptomatique pendant 5, 6, 7 jours, même s'il est peu symptomatique, même si c'est un simple rhume, ça veut dire qu'en une semaine, il y a quasiment 280 à 300 000 personnes qui sont actives avec la COVID au Québec. Et si ces gens-là transmettent à une autre personne la COVID, vous voyez que pendant quelques semaines, on est rendu là. Et si seulement 0,5 ou 1 % de ces gens-là finissent à l'hôpital, 1 % de 300 000, c'est 3 000. Alors 3 000 personnes, c'est beaucoup. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Donc l'idée, c'est qu'il faut essayer d'être proactif et de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour que d'ici 3 à 4 semaines, parce que ce qui est arrivé actuellement, on ne réparera pas la situation demain matin ou dans une semaine parce que la vague est comme partie. Vous savez, c'est une grosse boule de neige qui dévale la colline et on ne peut pas l'arrêter net et la stopper net là au milieu de la colline. Donc elle va débouler pendant un bout de temps, mais on peut prévoir à mettre des filets en place un peu plus bas sur la colline pour qu'elle puisse aller s'écraser contre ces filets-là et qu'on puisse à ce moment-là empêcher, si vous voulez, la vague de se perpétuer. Et donc, il y a trois choses à faire rapidement. C'est de vacciner, c'est d'utiliser des anticorps monoclonaux en quantité importante pour les gens à risque, donc pour prévenir des hospitalisations et espérer que Santé Canada approuve rapidement le nouveau médicament, le Paxlovide, qui peut être utilisé aussi pour prévenir des hospitalisations, puisque la clé et le nerf de la guerre, c'est d'éviter des hospitalisations. Et à la mi-février, est-ce que le virus, ne trouvant plus de réceptacle des gens qui ne l'ont pas encore eu ou qui ne sont pas adéquatement vaccinés, il arrive quoi? Il y a un déclin? Vous voyez quand même un déclin du nombre de cas arriver mi-février, fin février. Oui, disons tout à fait mi-février. Ce qui va arriver, c'est que si on accélère notre campagne de vaccination, il faut savoir que ça prend pour les plus jeunes à peu près 9 à 10 jours pour commencer à avoir un effet important de la vaccination, un peu plus pour les patients plus âgés. Donc, plus vous vaccinez les gens rapidement, plus vous allez les protéger, disons, d'ici deux semaines. À cela va s'ajouter le fait qu'un grand nombre d'individus vont être contaminés, donc ils vont être protégés. À partir de ce moment-là, plus tout ce qu'on a comme mesure qui empêche finalement les gens de trop se voir, tout ça va faire qu'à un moment donné, le virus va commencer à avoir moins de possibilités de trouver des clients. Et donc, il va commencer à diminuer en termes d'infecter un certain pourcentage de la population. Mais on est clair qu'on est dans une... On passe à la phase endémique du virus, donc on est dans la phase où on va devoir vivre, et ça fait déjà un bout de temps qu'on le dit avec la COVID-19. À plus long terme. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'il y ait un autre variant aussi, qui se propage aussi rapidement, mais qui soit, lui, plus dangereux, ou c'est peu probable? Tout est possible, mais c'est moins probable. Vous savez, Omicron est extrêmement transmissible, tellement transmissible que le virus a trouvé une recette très, très efficace. Donc, je dirais, de la perspective du virus, il n'y a pas beaucoup de chance de vouloir changer quelque chose où il arrive à se perpétuer de façon très rapide. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est des variants d'Omicron, des sous-variants d'Omicron, donc des variations sur un même thème. Les gens ont certainement entendu parler de possibles nouveaux variants, un à Chypre et un autre dans le sud de la France, mais c'est probablement, il faut se méfier de ce genre de déclaration, c'est probablement des variants qui ne rendront pas, je dirais, la vie difficile à personne. Donc, dans le contexte actuel, il est clair qu'avec l'Omicron qui se propage à une telle vitesse, qui est très efficace dans sa propagation, il y a peu de chances que dans, je dirais, un intervalle de temps court, à moyen terme, qu'on ait des changements. Et c'est l'adaptabilité, finalement, d'un coronavirus à son environnement. Il est en train de s'installer dans l'espèce humaine et de tranquillement évoluer vers une espèce de rhume plutôt que ce qu'on avait dès le début. Bon, bien, vivement les rhumes pour avril, mai, juin, et donc une vie, une cohabitation avec moins d'hospitalisation. Oui, mais par contre, il faut quand même souligner quelque chose d'important, parce qu'on dit que le variant Omicron est moins dangereux, ce qui semble sortir des études d'Afrique du Sud, de Grande-Bretagne. Mais il faut savoir que ça arrive dans une population qui est très vaccinée. Et on voit encore aujourd'hui des gens dans les 40 ans, les 50 ans, qui ne sont pas vaccinés et qui ont des maladies sévères avec Omicron. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on dit que c'est moins sévère, c'est moins sévère parce que beaucoup de gens sont doublement, voire triplement vaccinés. Et donc, ces gens-là, lorsqu'ils l'attrapent, ils sont beaucoup moins malades que ce qu'on voyait durant la première vague, par exemple. Alors, il y a aussi cette espèce de paramètre qu'il faut mettre dans l'équation pour expliquer, entre guillemets, la perte de virulence d'Omicron relative. Dr Weiss, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je sais que c'est des grosses journées pour vous. Il y a beaucoup d'action dans les hôpitaux. Merci, à très bientôt. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.